Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux Et que les éloges et le salut soient sur l'envoyé d'Allah, ainsi que sa famille, l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui l'auront suivi excellemment Mes très chers frères et sœurs, comme vous le savez, la première obligation qui incombe à toute personne qui se reconvertit à l'islam est la prière, qui est le deuxième pilier de cette religion Et cette prière ne saurait être acceptée sans la lecture de surat al-Fatiha, qui est la première surat du Coran Il incombe donc à tout nouveau reconverti de l'apprendre le plus rapidement possible, afin de pouvoir prier Bien entendu, en attendant, il pourra prier en substituant à cette Fatiha des formules de glorification Mais tel n'est pas notre propos C'est pour cette raison que j'ai décidé, et je demande à Allah de m'aider en cela De présenter à mes nouveaux frères et sœurs en islam une explication succincte de cette surat Car nul doute que la compréhension de ces versets facilitera la mémorisation d'une part et donnera à la prière une toute autre saveur d'autre part Je me suis appuyé pour cela sur les exégèses de savants de la sunnah reconnus tels que Ibn Kathir et Shir Sa'adi, qu'à la leur face miséricorde et d'autres Premièrement, il faut savoir que cette surat a plusieurs noms El-Fatiha, bien entendu, l'ouverture, car c'est par elle que débute le livre d'Allah et également la prière Elle se nomme également Les sept répétés Car elle contient sept versets qui doivent être récités à chaque unité de prière On l'appelle également La mère du livre La mère du livre, car l'ensemble des sens abordés par le Coran sont présents dans cette surat Notamment les trois sortes d'unicité L'unicité d'Allah dans la seigneurie Qui consiste à croire qu'Allah est le seul seigneur, le seul créateur, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui accorde la subsistance, le seul qui gère cet univers sans associer L'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, qui consiste à croire aux noms et à ces attributs qu'Allah s'est lui-même donné Et dont il nous a informé par le Coran ou par le biais de son messager Et de croire que ces noms et ces attributs sont tous parfaits L'unicité d'Allah dans l'adoration, qui consiste à croire qu'Allah, glorifié soit-il, est le seul à mériter l'adoration Et qui doit être le seul à être adoré sans associer Et cette surat a bien d'autres noms encore, ce qui montre l'importance qu'elle revête En effet, il est d'usage en langue arabe d'attribuer à une chose, à toute chose importante, plusieurs appellations Nous nous contenterons de cela pour ce premier cours Et nous continuerons l'explication de cette surat dans un prochain cours Inch'Allah, ces cours se voulant être concis Afin de ne pas surcharger nos auditeurs d'un trop gros volume d'informations en une seule fois Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il y a de laïque C'est ce qu'il y a de laïque